Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre de l'Institut Thomas Nord, la 185e. Je me réjouis que vous soyez nombreux à participer à nos échanges et à nous rejoindre au fur et à mesure et nombreux issus de nombreux pays, puisqu'il y a parmi vous des gens qui sont aux États-Unis, au Canada, au Maroc, au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Allemagne, mais aussi en Asie et en particulier au Japon. Et je remercie ceux d'entre vous qui sont avec nous aujourd'hui, parce que je sais que le décalage horaire fait qu'il est extrêmement tard actuellement à Tokyo. Et donc, je remercie spécialement le participant qui est avec nous depuis Tokyo. Un grand merci également et sans attendre à nos trois intervenants, l'ambassadeur Jean-Laurice Riper, Nicolas Michelon et Laurent Hameloup. Je vous présenterai dans un instant. Merci à eux d'avoir accepté de nous éclairer ce soir. Alors, si l'actualité internationale de ces derniers jours a été dominée pour nous autres Européens par la question russe, c'est à une autre grande puissance mondiale, avec laquelle les relations sont également pour le moins mal aisées, que nous allons consacrer cette rencontre. Je veux évidemment parler de la Chine. La Chine qui paraît sortir renforcée de deux années de crise sanitaire, en tout cas sûre de son modèle, et qui entend rayonner dans le monde avec les Jeux olympiques qui se déroulent dans d'assez étranges conditions, semble-t-il, actuellement à Pékin. Alors que la France exerce la présidence de l'Union européenne jusqu'au mois de juin et que l'élection présidentielle aura lieu dans 60 jours, il nous a paru intéressant de nous demander quelle pouvait être sa politique vis-à-vis de la Chine. Puissance désormais moyenne, peinante à se faire entendre et à tenir ses ambitions, l'élection présidentielle est en effet, nous semble-t-il, un moment opportun pour interroger son rang, sa place et ses moyens d'action dans le monde. Avec le poids et l'influence acquis par la Chine sur la scène internationale, avec les menaces que sa politique de puissance souvent agressive fait courir à l'ordre international, la révision de la relation de la France avec elle nous paraît en effet urgente et prioritaire. Sors de Hong Kong, menaces sur Taïwan, contentieux territoriaux et menaces sur l'ordre régional asiatique, ambition militaire et évolution des rapports de force dans l'Indo-Pacifique et au-delà, mais aussi échanges commerciaux, souveraineté économique, compétition numérique, modèle social, rôle de l'Europe, etc. Bref, les dossiers ne manquent pas sur lesquels une vision profondément rénovée s'impose. Pourtant, la posture de la France est restée étrangement linéaire depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1964, alors que les rapports de puissance bilatéraux, eux, ont évolué et sont devenus clairement dissymétriques. Alors, que faire pour notre plan ? La France a-t-elle pris la mesure de la nature profonde du régime chinois et quels ajustements peut-elle envisager ? De quels leviers disposent-elles pour mieux faire valoir ces vies ? Je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, pour ne pas gêner l'écoute. Merci infiniment. Donc, de quels leviers dispose la France pour mieux faire valoir ses vues et ses intérêts ? Sa politique doit-elle s'inscrire dans un cadre européen ? Bien sûr que oui, y répondront la plupart d'entre nous, mais comment peut-elle s'articuler avec celle de l'Union ? Et comment peut-elle convaincre, aussi, nous y reviendrons longuement ce soir, convaincre ses partenaires qu'un engagement politique plus substantiel s'impose ? Ce sont ces questions, et sans doute quelques autres, bien sûr, que nous allons poser à nos trois orateurs et que je vous présente maintenant. Je vous le dis, dans l'ordre inverse de celui des prises de parole. Tout d'abord, Jean-Maurice Riper. Merci, M. l'Ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, donc Sciences Po Paris, ainsi que de l'ENA. Vous avez mené une brillante et longue carrière diplomatique, avec deux parenthèses dans le cabinet du Premier ministre, Michel Rocard, entre 1988 et 1990, et Lionel Jospin, entre 1997 et l'an 2000. Je ne citerai naturellement pas tous les postes que vous avez occupés, mais j'indique que vous avez été notamment ambassadeur de France à Athènes entre 2000 et 2003, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York de 2007 à 2009, chef de la délégation de l'Union européenne en Turquie à Ankara de 2011 à 2013, ambassadeur en Russie de 2013 à 2017, et enfin ambassadeur de France en Chine de 2017 à 2019. C'est bien sûr, tout particulièrement, cette dernière fonction qui nous retiendra ce soir. En effet, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez été ambassadeur à Pékin dans la Chine, dans celle de Xi Jinping, celui-là même qui entend conduire, je cite, « la grande renaissance de la nation chinoise ». Lorsque nous avons préparé ces échanges, monsieur l'ambassadeur, je vous ai demandé si vous accepteriez de commencer une sorte de discours de la méthode, de la méthode diplomatique sans temps, c'est-à-dire comment on discute, comment on négocie, comment on s'oppose, le cas échéant, à cette Chine d'aujourd'hui. Vous nous ferez part, si vous le voulez bien, de votre expérience, de votre vision de la puissance chinoise et de la manière dont il peut bien l'appréhender pour une puissance telle que la France. Je vous présente ensuite monsieur Nicolas Michelon. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez travaillé en Asie pendant 15 ans comme analyste financier, comme gérant de portefeuille, mais aussi comme consultant en intelligence économique et stratégique. Et c'est cette dernière activité que vous avez développée. De retour en France, vous avez fondé le cabinet Asia Intelligence Advisory, le cabinet de conseil en intelligence économique spécialisé sur les marchés d'Asie du Nord. Vous êtes également l'éditeur en chef d'un site que je recommande à tout le monde, le site qui s'appelle asiapowerwatch.com, qui est un observatoire en ligne de la guerre économique dans l'espace Indo-Pacifique. Vous êtes enfin enseignant, professeur invité dans pas mal d'écoles, comme l'EDEC à Lille, l'EM à Lyon, l'École de guerre économique à Paris, ainsi que l'État national, l'University of Monaco. Avec vous, nous traiterons des questions économiques, celles des relations commerciales, des investissements, des règles de marché, etc. Et pour cela, nous nous positionnerons à l'échelon européen. Nous évoquerons naturellement le fameux accord sur l'investissement de décembre 2020, et nous traiterons aussi de la délicate question de la position allemande, qui est de plus en plus, je pourrais dire, divergente de la position française. Mais je vous passerai la parole à Laurent Hamelot, que je vous présente maintenant. Vous êtes, cher Laurent, diplômé de Lillerie, qui est l'Institut d'études internationales, titulaire d'un master en sécurité internationale et défense de l'Université Lyon-Croix et d'un master en géographie de l'Université de Paris-Carton. Vous êtes aujourd'hui chargé d'enseignement à Lillerie et membre du groupe de réflexion Asie 21. Vous travaillez depuis plusieurs années sur la politique étrangère de la Chine et tout particulièrement sur la dimension maritime de sa stratégie de puissance. Vous nous avez rejoints et êtes chercheur associé à l'Institut de Massmore depuis le printemps 2020. Et l'an dernier, vous avez créé le programme de recherche l'Indo-Pacifique à l'épreuve des ambitions chinoises. Vous pouvez retrouver la page de présentation sur notre site. programme de recherche que vous animez et que vous dirigez. Mais ce soir, c'est bien de la politique chinoise de la France que vous nous parlerez. Dans ses aspects précisément les plus politiques, vous vous interrogez, et nous avec vous, sur la stratégie et le discours français vis-à-vis de la Chine, sur la difficulté de notre pays à renouveler l'un et l'autre, et en surtout à les mettre à la hauteur des défis et des menaces que produit la politique de puissance de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Vous évoquerez aussi la délicate question de l'influence chinoise en France, ainsi que plusieurs dossiers internationaux majeurs, comme le sort de Hong Kong ou les menaces que la Chine fait peser sur Taïwan, sur sa souveraineté et sur sa vie. Vous tâcherez enfin, exercice périlieux, mais nécessaire et salvateur, de formuler quelques recommandations, quelques pistes d'action, ou au moins un fil directeur de ce que devrait être, de ce que pourrait être une nouvelle politique chinoise de la France. Je vous passe la parole, cher Laurent. Merci Jean-Thomas. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon ? C'est bon ? OK. Donc, 2022 est une année particulière pour la France. Président et destiné de l'Union européenne, via son conseil, et avec son présidentielle et législative, le tout au cours d'un semestre, le premier de l'année. À l'échelle nationale, les débats politiques se multiplient, mais les questions de politique extérieure ne sont évoquées qu'à la marge. Si l'agritage gaullien autour d'un indépendant national et de l'autonomie stratégique est sollicité, c'est pour rythmer l'actualité mondiale. Affaire de contrat du siècle rompu par les Australiens, au profit des États-Unis et de la Chine et de la Grande-Bretagne, créa son locus qui est ce ukrainien qui se déroule sous nos yeux, avec une demande particulière récurrente, sortir du cadre exclusif de l'OTAN, de la nouvelle logique de bloc pour se rapprocher de la Russie afin de gravir, afin de garantir notre liberté d'action. À l'échelle européenne, le cadre programmatique de la présidence française du Conseil se concentre en termes de priorités étrangères, essentiellement sur l'idée d'un renouveau du partenariat avec l'Afrique, avant que les tensions sur l'Ukraine viennent chambouler l'agenda. Dans un cas ou dans l'autre, un dossier d'importance majeure n'est guère évoquée, la Chine, qui au-delà des Jeux olympiques d'hiver, est désormais un discutant incontournable des grandes questions de la planète. En effet, la Chine de Xi Jinping est singulièrement différente de celle de Mao, avec laquelle le général de Gaulle décida en 1964 d'établir des relations diplomatiques. Désormais, la Chine veut définitivement refermer la parenthèse du siècle des humiliations et retrouver la place légitime qu'elle considère être la sienne sur la internationale, une place centrale. Elle rivalise avec les États-Unis sur les plans diplomatiques, stratégiques, économiques et celui des idées. Elle propose, via son discours normatif et performatif, un modèle alternatif à celui des Occidentaux, qu'il juge déclinante, afin de guider le monde vers des jours meilleurs, ceux du rêve chinois. Elle réprimande violemment les étrangers qui énoncent des critiques à l'encontre de son narratif construit autour des idées d'une émergence pacifique et d'une société unie et harmonieuse. Malgré cela, les relations que la France entretient avec la République populaire de Chine sont restées étrangement linéaires, comme si le temps s'était figé depuis l'établissement de la relation diplomatique et énoncée d'une relation privilégiée. Or, cette dernière est un mythe, construit autour d'une hypothèse qui ne s'est pas révélée. Faire des concessions sur le plan politique notamment, en particulier sur les idées, tout en espérant un retour via les avantages économiques qui ne sont jamais obtenus. Cette politique a globalement eu pour effet de bon voir le discours offensif, voire intransigeant de Pékin. Par ailleurs, la France ne semble pas réaliser que le rapport de force entre Pékin et Paris s'est singulièrement inversé. Désormais, la France est un partenaire junior de cette relation. La Chine, par ailleurs, semble de moins en moins, de plus en plus plutôt, se détacher de sa relation avec la France qu'elle instrumentalise au gré de ses intérêts et de ses constances. Ainsi, le partenaire global conclu en 1997, transformé en partenaire global stratégique en 2004, n'a pas inversé cette tendance. Dès lors, doit-on s'interroger non pas sur la politique chinoise de la France, mais peut-être ou plutôt sur l'absence de politique chinoise de la France ? En effet, faire des concessions en vue des retombées économiques hypothétiques, est-ce une politique ? Dans tous les cas, les grandes lignes directrices de la politique chinoise de la France sont loin d'être claires et la capacité de la Chine à influencer les décisions politiques françaises interpelle. Ainsi, dans le monde académique, est-il acceptable que développer des thèses contraires au récit officiel de Pékin soit sourd des accéléments et incite à interroger sur l'opportunité de traiter des questions chinoises ? Dans le monde des centres de recherche, c'est d'un blâme, à l'exception de ceux qui épousent le discours officiel de Pékin. Dans le monde artistique ou culturel, le dilemme est identique. Peut-on concevoir un spectacle, organiser une exposition déviant du cadre officiel du discours chinois sans provoquer une mini-crise diplomatique ? Dans le territoire ultramarin, peut-on accepter que la souveraineté, la légitimité de la France, soit remise en question par des groupes sous l'influence d'un partenaire stratégique avec lequel nous estimons entretenir des relations et des légies ? Cela, d'autant que le modèle chinois, construit autour du contrôle du peuple via notamment le collier social, se diffuse de façon insidieuse dans notre société sans qu'aucune parade ne semble être mise en œuvre. Les Jeux olympiques d'hiver de 2022 seront l'occasion pour Pékin, fort probablement, d'alimenter son récit sur la supériorité de son modèle, en particulier si se déroule sans accrocs sur le plan sanitaire. À l'autre extrémité du spectre, condamner le non-respect des droits de l'homme, des libertés de pensée et d'expression de la démocratie est un blasphème, une insulte au sentiment du peuple chinois qui est nécessaire d'expier, alors même que Pékin emprisonne pour des motifs politiques, ethniques ou religieux une partie de la population et conduit une politique de rééducation à grande échelle pour le bien des déviants. Pékin considère, par ailleurs, que la démocratie est plurielle et que la sienne est celle du Parti communiste et que la France, l'Union européenne notamment, n'a aucune légitimité ou n'a aucune légitimité à distribuer des points. Promouvoir le principe de la Chine unique et de son succès qu'année, la Chine de système, est impératif. Pourtant, l'épisode de Hong Kong, depuis la mise en application de la loi sur la cycle nationale de 1920, démontre que son grand principe est une illusion destinée à endormir le reste du peuple, le reste du monde, soit sur la nature et le caractère profond du régime chinois. La question taïwanaise s'inscrit également dans ce même ordre. Taïwan n'est pas une question de politique intérieure chinoise. Elle est l'héritière de la République de Chine et, en se détournant de Pékin pour construire sa propre identité selon des normes démocratiques, sans néanmoins renier sa racine chinoise, elle indispose Pékin, qui estime qu'il n'existe qu'une seule Chine. Il s'agit là de conflits de légitimité et de rebondations. Sur ce dossier, d'ailleurs, la France reste étrangement silencieuse et en retrait. Certes, l'Assemblée nationale a voté en novembre 2021 la résolution 717 en faveur de Taïwan aux travaux des obligations internationales et les formes de dialogue, mais par contre, Paris s'illustre par son absence de soutien clair envers notamment la Hétuanie dans son contentieux avec Pékin à propos de l'ouverture à Vinus d'un bureau de représentation taïwanais, n'est même envers l'Assemblée ni qu'en visage de s'inscrire dans la même voie avec l'ouverture prochaine d'un bureau commercial. L'Union européenne a certes déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, mais est-ce suffisant ? Alors que Bruxelles qualifie la Chine de partenaire, de rivales systémiques, que Berlin tente d'aménouer ses partenaires européens pour protéger son commerce avec la Chine et la Russie, et Pékin qui souhaite faire de la Pologne, de l'Hongrie, de la Grèce, de la Serbie en particulier, des œuvres logistiques européennes pour son initiative Saint-Huré-Route. En même temps, c'est à Constance, que faire ? Il semble nécessaire de mieux articuler la politique chinoise de la France et de l'Union européenne. Cela signifie, pour Paris, sortir du mythe des relations privilégiées et pour l'Union européenne, assumer son credo d'une Chine rivale systémique. Cela implique de bien identifier les intérêts et les valeurs à protéger par l'Europe et par la France et de prendre les mesures nécessaires dans le cadre d'un projet cohérent et réaliste. Il s'agit également de clarifier le discours et les positions, de rester ferme même sous la menace de sanctions chinoises et organiser un mécanisme de réponse et de réponse crédible. Il s'agit d'adopter une position unique et commune et faire preuve de solidarité envers les États membres sanctionnés. Concrètement, à l'égard, par exemple, de Taïwan, il s'agit de sortir du cadre du principe de la Chine unique et de la Chine de système. Entendre le discours chinois ne signifie pas nécessairement l'accepter. Réhausser le niveau de leurs relations en donnant une plus grande visibilité aux visites officielles, en multipliant les accords commerciaux, en multipliant les soutiens de l'organisation internationale et dans les formes d'institutions, on a d'obtenir une position de solidarité envers nos partenaires européens qui décident d'élever le niveau de leurs relations avec ce pays et faire pression, en particulier sur l'Allemagne, afin que les intérêts stratégiques européens priment sur les intérêts commerciaux individuels à l'heure où l'Europe tente de restaurer son autonomie stratégique et son autonomie industrielle. Je vous remercie. Merci, merci, cher Laurent, pour cette entrée en matière remorative et sérieuse et musclée, si je puis dire. Merci infiniment. Ça pose des termes du débat. Je me tourne maintenant vers vous, cher Nicolas Michelon, pour que nous puissions aborder les questions économiques, notamment les deux questions les plus graves et les plus lourdes, si je puis dire, la question commerciale et la question des investissements. Merci à vous. Merci, messieurs Le Sueur et Hamelot. Je remercie l'Institut Thomas More pour cette invitation. Si vous voulez bien, pour faire le lien avec ce qu'a développé M. Hamelot dans son allocution, je voudrais peut-être repartir en fait d'une définition qui a été donnée en effet de la relation Europe-Chine et France-Chine par notre ministre des Faces étrangères, M. Le Drian lui-même, en parlant de la Chine, un rival systémique, un concurrent et un partenaire. Donc ça, ce sont les trois termes qui sont employés. Alors l'idée, c'est, et d'ailleurs M. Le Drian le rappelait suite à ces trois termes, chacun de ces mots a son importance et aucun ne doit être oublié. Donc on va essayer de se prêter à cet exercice et d'arriver, sans tomber en même temps, d'arriver à jongler avec ces trois termes qui, pour ma part, peuvent me paraître à certains égards un petit peu contradictoires. Mais on va essayer quand même de jouer à ce jeu-là. Pour travailler sur le terme notamment partenaire, nous avons de la chance puisque l'actualité est assez riche. La Direction générale des douanes et droits indirects français a annoncé il y a quelques jours les derniers chiffres du commerce extérieur français. Donc si vous permettez, je vais vous donner quelques chiffres. Ça nous permet de poser un petit peu un contexte économique en termes de partenariat entre la France et la Chine. Donc la France, en 2021, a enregistré un déficit historique en termes de balance commerciale, à peu près moins 85 milliards d'euros. Avec l'Asie, nous en sommes à un déficit de 47 milliards d'euros, l'Asie-Pacifique en général. Et quand on regarde en particulier la Chine, auquel on agrège Hong Kong, puisque Hong Kong sert de plateforme de réexportation vers l'extérieur et à destination de la Chine, la balance commerciale française avec Chine-Hong Kong s'établissait en 2021 à à peu près moins 35 milliards d'euros. Si vous voulez bien, au-delà de ce chiffre historique qui est assez terrible, c'est intéressant de regarder un petit peu la tendance aussi. Et là, pendant que je vous parle, je regarde le dernier rapport de la direction générale des douanes et droits indirects. Et ce qu'on voit, c'est que depuis à peu près 2000, l'an 2000, entre 2000 et 2021, le déficit commercial français avec l'ensemble de Chine-Hong Kong a été multiplié à peu près par 7. On est passé d'à peu près 5,5 milliards de déficit en 2000 et nous en sommes aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, à peu près à 35 milliards de dollars. Donc là, on a un premier élément de contexte qui nous permet de comprendre qu'en termes de partenariat, on est dans une situation qui est extrêmement dégradée d'un point de vue français, on est dans une dynamique de dégradation continue et ça nous permet de comprendre un petit peu quel est, on va dire, l'état d'esprit d'un certain nombre de partenaires de la Chine en termes de relations commercières. Alors, je vais articuler ma présentation, une fois qu'on a regardé ce petit élément de contexte, je vais articuler ma présentation, si vous voulez bien, autour de quatre problématiques qui, à mon avis, sont assez structurantes dans la nature de la relation économique entre la France et la Chine et d'entrée de jeu, comme ça l'a été suggéré par M. Le Sueur à plusieurs reprises, je vais devoir dézoomer très rapidement et regarder en fait ce qui se passe au niveau européen, parce qu'il devient extrêmement compliqué, voire impossible aujourd'hui, de tirer des conclusions, de poser un bilan et d'apporter éventuellement des ouvertures, des débuts de solutions à un niveau uniquement français. Les choses se passent maintenant, que ça plaise ou non, à un niveau européen. Donc, je vais travailler sur, je vais présenter en fait quatre problématiques principales qui me semblent assez structurantes. La première problématique, à l'évidence, c'est la problématique de la réciprocité en termes d'accès au marché, à la fois d'un point de vue commerce extérieur, mais aussi d'un point de vue investissement. Ça a été une problématique qui a été posée lors de la négociation qui a duré presque une décennie de cet accord d'investissement qui a finalement avorté le Comprehensive Agreement on Investments, le CAI, qui a été finalement gelé en partie par les parlementaires européens. Et cette problématique de la réciprocité, si vous voulez bien, je vais vous donner quelques exemples chiffrés. Il y a des calculs qui ont été faits notamment par un think tank allemand qui s'appelle le Merix, le Mercator Institute for China Studies, qui propose en fait un calcul d'indicateur de restrictions aux investissements directs étrangers. Et ils apportent une comparaison entre le niveau moyen en Europe et le niveau moyen en Chine, secteur par secteur. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'à l'exception du secteur immobilier, en fait, le niveau de fermeture de la Chine est sans commune mesure avec le niveau de fermeture de l'Union européenne. Quoique sur la question immobilière, il serait intéressant d'actualiser ces chiffres pour voir à quel point le scandale Evergrande et la catastrophe Evergrande, qui n'est pas encore terminée, dont certaines conséquences vont probablement encore apparaître, il serait intéressant de voir à quel point ça va impacter l'ouverture aux investissements directs étrangers dans le secteur immobilier. Et quand on regarde des problématiques des secteurs comme les médias, les communications, les transports, les services financiers, le secteur électrique, la construction, les mines, on est dans cet indicateur d'ouverture à peu près sur un rapport de 1 à 5, quand on n'est pas carrément sur un niveau de fermeture totale, notamment dans les médias, dans l'environnement chinois. Donc là, on a un vrai problème de réciprocité qui pose la vraie question de l'équilibre des forces et de la réussite possible de toute négociation entre les deux ensembles, entre l'Union européenne et la Chine de l'autre part, ce qu'on a pu voir à travers le CAI. Je vais vous donner un exemple assez intéressant de ces réciprocités, de ces problèmes de réciprocité, sur quelques exemples de rachats d'entreprises ou d'investissements d'entreprises européennes par des acteurs chinois. Et on va voir que si les tables avaient été retournées, si on avait changé de positionnement des acteurs, si c'était des acteurs européens qui avaient essayé d'acheter l'acteur chinois, on aurait vu que c'était absolument illégal, totalement légalement impossible. On regarde par exemple le cas de KUKA en Allemagne, cette entreprise allemande de machine-outils qui a été rachetée par le chinois Midea à l'été 2016. L'inverse eût été quasi impossible légalement en Chine. KUKA, il est très probable qu'il n'aurait pas pu racheter le chinois Midea. Quand on regarde un exemple en Finlande, par exemple la société Supercell, qui est un éditeur de jeux vidéo très important en Finlande, qui a été rachetée par Tencent, l'inverse aurait été possible. Je ne dis pas que Supercell de Finlande aurait pu faire une offre sur Tencent, mais si Supercell avait essayé de faire une offre sur un acteur chinois similaire, là il serait heurté à une législation qui interdit la propriété étrangère d'une entreprise dans ce secteur-là. Un autre exemple, Global Switch. Alors Global Switch, c'est une entreprise britannique. Donc aujourd'hui, on sort du contexte européen, mais à l'époque où Global Switch a été rachetée par un consortium chinois, on était avant le Brexit. Global Switch a été rachetée par quatre entreprises chinoises, un consortium. C'est un acteur important en Europe et de plus en plus important dans le domaine des centres de données, des data centers. Et cette entreprise a été rachetée par Shagan Group, qui est une entreprise chinoise privée du secteur de l'acier, par Avic Capital, qui est un fonds de capital risque basé à Pékin, la China City Bank et Ping'an Ventures, qui est la branche capital risque de l'assureur Ping'an Insurance. Donc là, on a aussi une vraie problématique de réciprocité. On a une ouverture très large du marché européen pour les fusions acquisitions, alors qu'on a en parallèle une assez grande fermeture de la part des Chinois. Vous avez probablement entendu parler de ces fameuses « negative lists », donc les listes négatives du ministère du Commerce chinois, qui changent très régulièrement au gré des besoins chinois en termes de compétitivité et qui dressent la liste de tous les secteurs qui sont fermés ou qui sont restreints en termes d'investissement étranger dans des acteurs chinois. Donc ce problème de la réciprocité, qu'on a vu encore une fois se cristalliser autour de la négociation du CAI, est une des problématiques extrêmement importantes. Une autre problématique, c'est la problématique de l'influence chinoise dans l'établissement des normes industrielles internationales et donc qui impactent les acteurs européens. Pour ça, nous avons un commissaire européen, M. Thierry Breton, qui est commissaire au marché intérieur, qui s'est fait vraiment l'ambassadeur de cette problématique-là et qui a mis en garde à de très nombreuses reprises, notamment les ministres de l'économie et de l'industrie de tous les pays membres de l'Union européenne, et qui les a mis en garde contre justement cette influence grandissante des acteurs chinois dans l'établissement des normes internationales. Il a en particulier, et je vais vous donner quelques exemples très rapides, mis l'accent sur la question du lithium et la question des terres rares. Et si on regarde par exemple au sein de l'ISO, donc International Standard Organization, l'organisation internationale des standards, l'organisation internationale des standards est organisée en comité technique. Chaque comité travaille sur une problématique de standards particulières et il y a un comité lithium. Donc si vous allez, vous allez sur iso.org slash committee et vous regardez un peu qui est à la tête du comité lithium. Le président jusqu'à fin 2025 est un certain monsieur Jiang Feng Zhang. La personne qui anime le comité, qui anime le secrétariat du comité est une certaine mademoiselle Tsui. Et le secrétariat du comité lithium de l'ISO est organisé par la Standardization Administration of China Pékin. Donc là, on a une vraie problématique d'influence sur les normes et les standards industriels, puisque comme vous comprenez sans être forcément expert de questions normes et standards, si un acteur qui contrôle la question des normes et des standards, en gros, a plus ou moins gagné la bataille. Si on regarde la même problématique sur les terres rares, en même temps que je vous parle, sur le site de l'ISO, le comité terres rares. Le président jusqu'à fin 2024 est un certain monsieur Sun Jian Ma. Le directeur du secrétariat est un monsieur Guan Yu Song. Et encore une fois, le secrétariat du comité terres rares de l'ISO est assuré par la Standardization Administration of China. Donc là, on a une autre vraie problématique en termes d'influence sur les normes et les standards, ce qui pose bien sûr, vous avez compris dans les deux exemples que j'ai donnés, la question de la compétitivité d'une éventuelle industrie européenne des batteries dans l'automobile électrique, mais aussi pour toute l'industrie technologique, une vraie problématique de la compétitivité de l'industrie européenne, puisque si les standards réussissent à être influencés ou imposés par des acteurs chinois, vous avez bien compris que tous les acteurs européens auront forcément au moins un train de retard, si ce n'est plus. Une troisième problématique, et la problématique dont on a énormément entendu parler, dont M. Hamelot s'est fait l'écho à plusieurs reprises, c'est la problématique de la coercition économique exercée par la Chine sur un certain nombre d'acteurs membres de l'Union européenne. Alors, cette coercition économique se traduit par des sanctions à la fois sur des pays, mais aussi sur des entreprises directement, dès qu'une position politique ou diplomatique en fait déplaît aux acteurs chinois. Donc, on a naturellement des positions qui concernent de près ou de loin Taïwan, mais on a aussi des positions qui concernent des entreprises chinoises, comme les positions de certains pays européens au sujet de l'entreprise Huawei et au sujet de cinq nations dans le secteur de la 5G. Et ça encore, cette question de la coercition économique que la Chine a très largement employée, et on l'a vu même accélérée tout au long de la crise du Covid, cette problématique de la coercition économique a très lourdement pesé sur les négociations du CAI et qui a été la raison principale pour laquelle le CAI a été mis au congélateur, je l'espère, pour longtemps, puisqu'on a eu un jeu de sanctions croisées des acteurs européens, des pays européens ont sanctionné des acteurs chinois suite aux accusations de violation des droits de l'homme au Xinjiang, et en contrepartie, donc les autorités chinoises ont sanctionné un certain nombre d'acteurs européens, y compris des parlementaires, et donc le CAI, en résultat, a été mis au congélateur. Mais donc, on a cette problématique-là de la coercition économique qui est extrêmement problématique, et où là, on voit malheureusement les acteurs européens répondre de manière très timide. Pour rebondir encore sur cette question de la coercition économique, naturellement, comme l'a mentionné M. Hamelot, la problématique de la Lituanie et de la Slovénie. Ce qui est intéressant, c'est que suite à l'acceptation par la Lituanie que Taïwan ouvre un bureau de représentation, et suite au débat en Slovénie sur la possibilité que Taïwan ouvre un bureau commercial à Ljubljana, la Lituanie a été retirée des listes douanières chinoises, donc la liste des partenaires commerciaux chinois, et la Chine a exercé une pression, et ça c'est extrêmement intéressant, et il va être intéressant de voir quel est le type de réponse que l'Union européenne est prête à apporter à cette coercition, des pressions sur les entreprises européennes faisant affaire avec des acteurs de Lituanie. Par exemple, l'entreprise continentale, dans le secteur des pneumatiques en Allemagne, l'entreprise continentale est aujourd'hui une des entreprises qui met elle-même directement le plus de pression sur les acteurs économiques lettons, sur le principe, le comportement de votre gouvernement nous met dans une situation extrêmement désagréable vis-à-vis de la Chine, donc s'il vous plaît, faites un peu de lobbying auprès de vos gouvernements pour arrêter cette affaire. Alors, la suite de cette affaire, c'est qu'une européenne, récemment, littéralement il y a quelques jours de ça, a annoncé qu'elle poursuivait la Chine à l'OMC, donc dans un cadre multilatéral, un peu en prenant la Chine à son propre discours, qui se veut toujours champion du multilatéralisme, soit. Donc, l'Europe attaque la Chine à l'OMC pour cette problématique de sanctions et de coercition économique sur Lituanie, et cette action, de manière assez intéressante, a été appuyée par le Royaume-Uni et par l'Australie également. L'Australie, qui, comme vous l'avez entendu, va simplement subi un boycott économique de la part de la Chine, depuis plusieurs années maintenant, sur des céréales, sur le charbon, une augmentation astronomique des droits de douane sur certains produits agricoles, comme le vin, par exemple, suite à la demande de l'Australie d'une enquête indépendante concernant les origines du Covid. Alors, cette problématique sur la Lituanie et la Slovénie est assez intéressante, elle fait un peu écho à d'autres problématiques qu'on avait vues au plus fort du Covid, avec notamment la République tchèque. Le voyage de certains parlementaires tchèques, je pense que peut-être M. l'Ambassadeur Ripert en parlera, le voyage de certains parlementaires tchèques à Taïwan, ce qui s'était soldé par une guerre des mots et par des tentatives de coercition économique sur la République tchèque. Et ça semble indiquer en tout cas un essoufflement de l'initiative chinoise qu'on appelle 17 plus 1, donc qui était cette initiative qui visait un petit peu à fédérer les pays d'Europe centrale et les pays baltes autour de partenariats économiques et commerciaux avec la Chine. Donc là, c'est un partenariat mis à part pour certains pays des Balkans et la Hongrie pour des raisons d'affrontement avec Bruxelles, assez évident. Il semble y avoir un certain essouffement. On l'a vu d'ailleurs avec d'autres pays baltes qui ont exprimé une certaine solidarité avec l'habituel. Un quatrième problème, et j'en terminerai là avant d'aborder très rapidement peut-être des pistes de solution. Un quatrième problème, naturellement, ça a été mentionné par M. Le Sueur lui-même, la problématique de l'Allemagne, qui est d'un point de vue économique clairement le maillon faible, en dépit du départ de Mme Merkel et du nouveau gouvernement. Pour cela, je paraphraserai ce think tank allemand que j'ai mentionné tout à l'heure, le Merix. Un de leurs analystes, je trouve, a apporté une formule assez élégante pour résumer la position de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine. En gros, dans la construction, la tentative d'une construction d'une stratégie européenne vis-à-vis de la Chine, l'Allemagne est le point faible. Au sein de l'Allemagne, c'est le secteur automobile, et dans le secteur automobile, c'est Volkswagen. Je rajouterai probablement Daimler, puisque Daimler a été surpris à sponsoriser à la télévision chinoise l'ouverture du dernier congrès de l'Assemblée du Peuple. Cet événement est sponsorisé par Daimler. On pourrait peut-être ajouter Daimler à cette liste. On a une dépendance allemande à l'industrie chinoise et des choix stratégiques économiques allemands vis-à-vis de la Chine, qui rendent aujourd'hui une politique cohérente de la part à l'Union européenne quasiment impossible. C'est vraiment un des défis à relever. Il y a cependant, je pense, quand même des solutions. Il y a des rééquilibrages de rapports de force qui sont possibles, à mon sens. Je pense en particulier au programme Global Gateway de l'Europe, ce programme d'à peu près 300 milliards de dollars qui vise à financer des infrastructures hard et soft, notamment en Europe et en particulier dans les Balkans, qui sont devenus un axe de pénétration de l'Europe en termes d'influence économique pour la Chine, qui est extrêmement problématique. Le Global Gateway, un petit peu l'équivalent purement européen du Build Back Better World, qui avait été proposé par le G7 à l'initiative de Joe Biden. Et l'idée est réellement d'apporter au monde, et en particulier aux acteurs qui sont des candidats à l'adhésion à l'Union européenne, une vraie alternative aux nouvelles routes de la soie, aux Belt and Road initiatives chinois. Donc là, il y a peut-être quelque chose que l'Europe peut construire pour rétablir une influence économique, au moins sur son propre territoire. Et si on sort du cadre purement européen, il y a probablement des choses qui peuvent être construites en s'appuyant sur d'autres puissances moyennes, je pense en particulier à l'Indo-Pacifique, et je pense en particulier au Japon, au travers de stratégies conjointes d'aides publiques au développement. On pourrait par exemple envisager des programmes d'aides publiques au développement conjoints entre la Banque européenne d'investissement et le JBIC japonais, le Japan Bank for International Cooperation japonais, comme d'ailleurs les Américains le font avec le JBIC en Amérique latine. Donc, arriver à une coordination des politiques d'aides publiques au développement dans des domaines d'infrastructures hard et soft, donc on peut aussi travailler sur des problématiques, nouvelles technologies, 5G, etc. Il y a bien sûr un relais possible avec l'accord de libre-échange Europe-Japon, le EPA, le Economic Partnership Agreement, qui a été signé juste avant la crise du Covid. Donc, il y aurait la possibilité de créer peut-être un mécanisme un peu d'encerclement efficace entre puissances moyennes, de créer un relais avec ce concept lancé par les Japonais du Free and Open Indo-Pacifique, qui sert de base au Quad, au Quadrilateral Security Agreement que les Japonais ont avec les États-Unis, l'Australie et l'Inde. Et enfin, peut-être un soutien de l'Union européenne possible à une autre initiative qu'on appelle le Resilient Supply Chain Initiative, donc cette initiative Japon-Inde-Australie et Nouvelle-Zélande en acteur mineur, qui vise à reconstruire des chaînes d'approvisionnement qui arrivent à se détacher de la dépendance chinoise. En termes de défis, il y a clairement trois défis. Il y a l'après-hocus, ce qui a été vécu en France comme une trahison des États-Unis et un réel défi pour une politique indo-pacifique pour la France. Donc, quelle stratégie pour la France et pour l'Europe dans un monde après-hocus ? La problématique du maintien de la tutelle américaine. Et là, peut-être qu'on pourra parler dans nos échanges de la loi de blocage de ce qu'on appelle le EU Blocking Statute, cette loi qui permet en théorie de protéger les acteurs européens contre l'extraterritorialité du droit d'un pays tiers, mais qui pour l'instant est très peu puissant. Et au-delà de ça, une vraie question que je laisse en suspens, qui est la volonté de puissance. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une volonté de puissance économique de la part des acteurs européens, de la part de la France ? Et je pense que toutes ces solutions possibles, il y en a probablement d'autres, la façon dont les acteurs européens s'y attèleront pourra probablement nous apporter une réponse assez concrète. Est-ce qu'il existe encore une volonté de puissance ? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Nicolas Michelon pour cet exposé extrêmement précis, extrêmement complet. Je réserve aussi pour tout à l'heure une question, notamment sur le secteur du numérique, qui me paraît être un autre front de la bataille, où les Européens ne sont pas dépendants que de la Chine, loin s'en faut, et sur laquelle il y a un vrai sujet chinois. Mais je le garde pour tout à l'heure. Je vais passer la parole maintenant à l'ambassadeur Jean-Maurice Kipper. Monsieur l'ambassadeur, deux choses. D'une part, n'hésitez évidemment pas à rebondir, à réagir à ce qui a été dit par Nicolas Michelon et par Laurent Hamelot. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en commençant, nous sommes aussi intéressés presque par ce que vous avez vécu pendant plus de deux années à Pékin. Vous avez vu de près, à un poste d'observation particulièrement intéressant, la Chine d'aujourd'hui déployant sa puissance, assumant sa puissance, affirmant sa puissance. On est évidemment intéressés à vous entendre, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Jean-Thomas, et merci à l'Institut Thomas-Maurice de m'avoir invité. En réalité, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais évidemment, je vais réagir dessus, peut-être un peu dans le désordre. Je vais laisser tomber mon exposé parce que tellement de choses ont été dites que je crois que je peux donner la substance de ce que je pense et ce à quoi vous m'invitez en réagissant à ce qui a été dit. Mais je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par mon expérience, puisqu'après tout, je ne suis ni chercheur, ni universitaire, ni intellectuel, mais un simple praticien. Travailler en Chine, être un diplomate en Chine, c'est une extraordinaire frustration. Et je suis frappé dans tout ce qui a été dit déjà aujourd'hui du fait que nous avons quand même un peu tendance à parler de la vision de la Chine par la France. Et simplement, au passage, avec quelques-unes de ces références habituelles chez les Français, certaines formes de déclinisme, nous ne sommes plus qu'une puissance moyenne. Personnellement, je voudrais qu'on me démontre que, sauf à des périodes très, très lointaines de notre histoire, nous n'ayons jamais été une grande puissance, au sens où nous parlons des États-Unis, de la Russie ou de la Chine. Il faudrait remonter à il y a quelques siècles, en tout cas. Donc, je ne crois pas que le déclin ait commencé après le général de Beauvoir. Donc, il y a déjà quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est bien. Ça crée le débat. Donc, je pense qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Moi, ce que j'ai vécu pendant deux ans, ça n'est que deux ans, mais j'ai travaillé sur les questions chinoises beaucoup plus que ça, notamment parce que j'ai passé des années et des années à travailler aux Nations Unies, que j'ai aussi servi pour les Nations Unies au Pakistan, qui est un pays proche de la Chine, comme vous le savez. De quoi parle-t-on ? Nous parlons de la création, au XXIe siècle, d'un des systèmes totalitaires les plus performants du monde. Je dis totalitaire, je m'arrête là. Ceux qui ont vu hier soir le reportage d'Arte sur le drame des Ouïghours et qui avaient encore quelques doutes, j'espère en ont moins. Tout a été dit. La Chine, c'est une absence totale de liberté pour tout le monde. Il faut garder ça en tête quand on parle de nos entreprises, quand on parle des médias, quand on parle des négociations. Pardon d'insister là-dessus, mais c'est fondamental. À une époque, pendant que j'étais là, le gouvernement chinois a essayé d'imposer aux ambassades étrangères l'utilisation de VPN chinois, puisque vous le savez, bien sûr, les VPN étrangers sont interdits, toutes les applications, tous les logiciels occidentaux sont interdits, et le système de crédit social, qui a été mentionné en passant, mais il est fondamental, est un système de contrôle absolu de la population via le numérique. Cela s'impose à tous les étrangers, que vous fassiez du business, que vous soyez dans la culture. J'ai eu des descentes de police dans des alliances françaises. Nous avions, quand je suis parti, je les ai comptés pour m'amuser, j'ai fait le tour de l'ambassade, il y avait 48 caméras de reconnaissance faciale. Alors, ce n'était pas destiné à savoir où j'allais faire mon marché, c'est facile, on est suivis en permanence, mais c'était destiné à dissuader les Chinois de venir nous parler. Donc, cette frustration est extraordinairement forte, parce que s'engager, engager, comme on dit en anglais des Chinois, c'est quelque chose de très difficile. On y arrive, bien sûr, après tout, c'est notre métier. Mais il faut comprendre qu'y compris pour les entreprises, depuis le 19e congrès, les choses ont considérablement changé. Je vous donne un exemple, sans citer l'entreprise, à Shanghai, dans la banlieue de Shanghai, disons, une multinationale française s'est vue notifiée par le nouveau secrétaire du parti du district qu'elle avait un mois pour déménager, parce que la politique du parti, c'était de protéger l'environnement dans le district. En réalité, on a appris assez vite que le terrain allait être vendu par la municipalité pour des projets immobiliers, vous imaginez, qui allait en profiter. Et je ne parle pas seulement de l'État chinois, bien entendu, parce qu'il faut aussi parler de prononcer ce mot interdit, qui n'a pas été prononcé par M. Michelon, mais en dehors du climat des affaires, on pourrait parler quand même aussi de la corruption généralisée, qui ne facilite pas le travail des entreprises. C'est très difficile de travailler en Chine. Pardon de commencer par là et par cet aspect un peu dramatique. Et puis, si vous vous déplaisez, n'oubliez jamais quand même que si votre partenaire en affaires déplaît, il disparaît tout simplement. On a eu récemment l'exemple de cette tennis woman, dont j'espère que vous ne pensez pas à l'instant que ses rétractations ont été sincères. En Chine, on disparaît. Dans le droit chinois, il y a quelque chose qui s'appelle les lieux de détention tenus secrets. C'est la loi. Des petits hommes noirs viennent vous arrêter chez vous, noirs, ils sont habillés en noir, viennent vous arrêter le matin et vous disparaissez purement et simplement. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité de la vie quotidienne en Chine. Donc, quand on dit il faut faire ceci, il faut faire cela, gardons ça en tête. Rien n'est facile aujourd'hui en Chine. Bien. Ceci étant dit, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec l'idée que nous n'aurions rien fait et que nous aurions cédé. Je ne sais pas très bien sur quoi la France aurait cédé dans les dix dernières années, enfin je dis dix, ça pourrait être vingt, ni en termes de défense de nos valeurs, ni en termes de défense de nos intérêts. Je ne le crois pas, une seconde. En termes de dialogue, trois visites présidentielles entre 2018 et 2020, dans les deux sens, deux visites du président Macron en Chine, une visite du président Xi Jinping à Paris, d'innombrables visites ministérielles dans tous les sens, donc on se parle. Alors, est-ce que ces visites font avancer les choses ? Oui et non. Elles les font avancer sur un certain nombre de grands dossiers de coopération, qu'ils soient français ou européens, parce que je crois très important que tout l'exposé de M. Michelon, aujourd'hui la France existe en Chine parce qu'elle est européenne. Et pas seulement avec ce mythe de la France indépendante sur la scène internationale qui toute seule pourrait représenter aujourd'hui un modèle d'équilibre entre je ne sais qui et je ne sais qui, parce que je ne vois pas très bien en quoi la France pourrait représenter un modèle d'équilibre entre la Chine et la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre. Vous m'avez incité à être franc et direct, M. Le Sueur, je le suis. C'est évidemment avec nos partenaires européens que nous pesons. M. Michelon a rappelé le chiffre du déficit commercial, mais il aurait pu rappeler quand même aussi que dans le même temps, l'Union européenne est restée le premier partenaire commercial de la Chine, qui d'ailleurs est devenu le premier partenaire commercial de l'Europe en 2020. Et également, l'Europe est toujours le premier investisseur étranger en Chine, comme d'ailleurs avec les États-Unis, comme d'ailleurs avec la Russie. Ça, c'est pour… Pense sur le bec, comme on le disait au canard enchaîné, pour les Européens déclinistes. L'Europe existe et si nous existons, et il faut s'en servir bien sûr en Chine, c'est bien sûr grâce à ce poids européen. Et là, tout de suite, je voudrais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec l'analyse qui a été faite de nos partenaires allemands. Le maillon faible peut-être, le maillon faible politiquement, parce qu'ils sont le maillon fort économiquement. Parce qu'évidemment, vous avez raison, Volkswagen produit aujourd'hui plus de 50 % de ses véhicules mondiaux en Chine. Donc, c'est à la fois un facteur de force, c'est le plus grand marché du monde, c'est en même temps un facteur de faiblesse, puisqu'ils sont évidemment plus sensibles à ce que les Chinois cherchent à imposer, comme par exemple l'obligation d'utiliser des batteries électriques chinoises, bien que tout le monde sache qu'elles sont moins performantes que les Japonaises ou les Coréennes. Mais les Allemands sont restés, en tout cas pendant que j'étais à Pékin, et je crois que c'est toujours le cas, parfaitement solidaires de la position européenne. Depuis l'affaire Kouka, qui a été mentionnée, les Allemands ne veulent pas se retrouver seuls face à la Chine. Et le partenariat franco-allemand, je peux vous l'assurer, a fonctionné à bloc, non seulement sur les questions de liberté, de démocratie, d'État de droit, mais aussi pour défendre les intérêts européens, que ce soit en effet pour imposer davantage de réciprocité dans les échanges, le respect des règles de marché. L'Europe a fait entrer la Chine à l'OMC en 2000. Nous ne nous sommes pas privés ces derniers temps de le rappeler aux Chinois. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que quand la guerre, le conflit commercial et technologique a commencé entre les États-Unis et la Chine, vous avez vu que l'Europe s'est portée solidaire en partie des revendications américaines. Bien sûr, on s'est désolidarisé de la méthode de M. Trump. Et là aussi, quand on me dit qu'il faut sortir de l'ombrelle américaine, peut-être, enfin, il se trouve que quand il s'agit de l'économie chinoise, nous avons des intérêts sérieusement convergents, comme tous les investisseurs étrangers en Chine, que ce soit le Japon, l'Australie, le Canada, tous les pays qui investissent en Chine ont les mêmes problèmes de refus d'accès au marché. Ça a été très bien de non-respect du climat de l'environnement, je ne vais pas revenir dessus, ça a été parfaitement bien décrit par M. Michelon. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est qu'encore une fois, pour danser le tango, il faut être deux. Et donc, la première question qu'on doit se poser, c'est la Chine veut-elle encore danser le tango avec nous, l'Ouest, entre guillemets ? Il faudrait rappeler, parce que tout le monde dit aussi que la Chine est sortie gagnante de l'épisode du Covid, voire, ce n'est pas parce que la Chine dit qu'elle a 20 morts du Covid le mois dernier que c'est vrai. Hélas, nous avons vu au début de la pandémie la réalité des chiffres et des ONG ont parfaitement documenté le fait que c'était par dizaines de milliers, voire probablement par centaines de milliers qu'élas, les Chinois, comme le reste du monde, sont morts du Covid. Et que la Chine a retardé pendant deux ou trois mois, à coups de mensonges et d'approximations, et en traînant devant la justice ou en faisant disparaître des lanceurs d'alerte, à freiner la capacité de la communauté internationale, à réagir de manière commune au Covid. Il faut le rappeler. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'économie chinoise est repartie plus forte que toutes les autres par rapport à ce qu'elle était avant l'épidémie du Covid, je n'en suis pas si sûr. Mais surtout, l'épidémie du Covid et la sortie de crise, comme la guerre technologique avec les États-Unis, parce qu'il faut oublier la guerre commerciale, c'est la guerre technologique qui est importante dans cette affaire, que mènent les États-Unis et que les Européens mènent aussi, d'une manière différente encore une fois, mais ils la mènent aussi. Ce que cela a montré, c'est aussi l'extraordinaire faiblesse, contrairement à ce que l'on croit, de la Chine dans toute une série de secteurs. Alors, on dit tout le temps « iPhone est fabriqué en Chine ». Oui, avec des composants électroniques américains. Donc, l'interdépendance, elle est aussi forte qu'elle a toujours été dans un monde globalisé. Il ne faut donc pas prendre pour acquis que les Européens ou les partenaires commerciaux, généralement, ou investisseurs de la Chine, ont perdu d'avance. Je ne le crois pas une seconde. Alors, là-dessus, je voudrais enchaîner sur un point. Ce que je crois, pour passer un petit peu aussi à que faire, ce que vous souhaitiez que je traite, je crois qu'il y a plusieurs choses qui sont fondamentales. Encore une fois, face à des régimes forts qui décident seuls, sans opinion publique, je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que quand on me parle du peuple chinois, je voudrais bien savoir comment vous savez ce que pense le peuple chinois. Ce que j'ai constaté, c'est que les Chinois de Hong Kong et ceux qui sont Chinois à Taïwan, pardon, monsieur l'ambassadeur, quand ils ont voté librement dans des élections démocratiques. À Taïwan, ils ont réélu une présidente dont le parti est indépendantiste et elle a gardé sa majorité au Parlement. Et dans les grandes élections locales libres de 2019 à Hong Kong, pour la première fois, avec plus de 80% de participation, 71% des votants ont voté pour la démocratie et contre l'application du régime chinois à Hong Kong. Donc, il me semble que quand certains Chinois, en tout cas, s'expriment, ils ne s'expriment pas exactement dans le sens de la pensée de Xi Jinping. Donc, je pense qu'il faut relativiser. Le grand rêve de la nation chinoise est une décision, est une formule, est une pensée du président Xi Jinping. Elle est très noble et après tout, chaque pays et chaque nation a le droit d'avoir ses propres rêves. On ne peut pas lui en vouloir. La réalité aujourd'hui, ça a été mentionné aussi par M. Michelon, c'est que la position de la Chine sur la scène internationale n'est pas aussi forte qu'elle l'était il y a trois ans. Donc, il suis arrivé juste après le lancement de l'initiative Belt and Road, les nouvelles routes de la soie. Vous savez parfaitement ce qu'il en est. Les nouvelles routes de la soie, ce n'est pas une initiative chinoise. Ce sont des investissements chinois développés par des entreprises chinoises sur du financement chinois et selon des normes et des règles chinoises. C'est ce qu'on appelle, nous, des investissements directs à l'étranger. Vous me corrigez, si je me prouve, sur financement public. Le forum, le deuxième forum BRI auquel j'ai assisté juste avant de partir en 2019, à part Vladimir Poutine, qui a d'ailleurs rappelé que la Russie ne faisait pas partie de BRI, il n'y avait pas un seul des autres chefs d'État des BRICS. Peut-être que ça nous dit quelque chose. Et quand les États africains, étranglés par la dette chinoise, ont appelé au secours, qui ont-ils appelé au secours ? L'Europe. Puisque vous le savez, la Chine refuse de participer au Club de Paris, puisqu'elle refuse de rééchelonner la dette chinoise de manière mutuelle, et qu'elle ne souhaite le faire que de manière bilatérale en appliquant la fameuse recette des rasoirs Gillette, on passe de l'âme. La première, on prête de l'argent. Quand le débiteur ne peut pas rembourser, on prend en gestion directe les investissements. Voilà ce que c'est que, excusez-moi, la réalité de Belt and Road. Aux Nations Unies, après en effet une période où la Chine a eu beaucoup de succès, on a assisté à ce spectacle rare, à la Commission des droits de l'homme, à l'automne 2020, d'une résolution chinoise sur le destin commun de l'humanité qui n'a pas pu être déposée. Parce que la veille, l'Afrique du Sud, pas les États-Unis, pas le Canada, enfin ces horribles occidentaux, l'Afrique du Sud, partenaire dans les BRICS, a déposé une résolution qui disait le contraire et qui a été approuvée à une énorme majorité. Les Chinois ont reculé. Je ne dis pas ça pour m'en réjouir, je dis simplement que là encore, dans le monde moderne, la réalité des pouvoirs et des rapports de force est beaucoup plus fluctuante qu'on ne croit. M. Michelin a mentionné également l'initiative 17 plus 1. Très honnêtement, à part le financement du train Belgrade-Budapest, dont j'aimerais connaître la rentabilité économique, je ne me souviens pas d'un investissement significatif qui a été fait de manière collective, dessiné en 17 plus 1. Le 17 plus 1, ce rapport entre la Chine et les pays de l'Union européenne. C'est une série, là encore, de rapports bilatéraux entre la Chine et les pays européens. La vision chinoise du monde, vous le savez, c'est une route bicyclette dont le centre est la Chine, dont le centre est Pékin. Alors, sur le plan stratégique et politique, probablement comme la Russie, la Chine cherche un dialogue privilégié avec les États-Unis, parce qu'aujourd'hui encore, que cela nous plaise ou non, c'est comme ça, c'est la réalité du monde. C'est les États-Unis qui décernent le brevet de grande puissance à celui qu'ils choisissent comme partenaire. C'est le sens de la revendication actuelle de Vladimir Poutine pour revenir au centre du jeu. Parlez-moi ! Les Chinois ont la même préoccupation. Donc, peut-être qu'on se vrait-il que le monde devienne non pas une roue, mais une bicyclette avec une grosse roue et une petite roue. Mais BRI, encore une fois, si vous regardez en détail, outre tout ce que j'ai dit, les modes de fonctionnement sont chinois, les règles de procédure sont chinoises, les dirigeants sont chinois, les sièges sont en Chine, et les règlements des différences se font selon la loi chinoise. Alors, comment face à cela peut-on développer au-delà de ce qui essaye d'être fait actuellement ? Je crois tout simplement en étant fidèle à nos intérêts, à nos valeurs. Après tout, c'est dans le préambule du traité de Lisbonne de 2009 de l'Union européenne. Moi, je ne crois pas à ce que j'ai appelé plusieurs reprises la diplomatie du paillasson. Face à un État fort, on doit se faire respecter. Et on n'est pas respecté si on ne se respecte pas soi-même et si on passe son temps à s'auto-détruire et à s'auto-dénigrer. Nous tenons bon sur les droits de l'homme, nous tenons bon sur la démocratie. Les Chinois, en tout cas le régime chinois, s'y refuse et a choisi une autre voie. J'ai envie de dire que c'est son droit. Non, puisque j'ai la faiblesse de penser que les droits de l'homme sont des valeurs universelles, les droits humains. Mais en tout cas, c'est le choix qu'il a fait et il est difficile de le contraindre de faire autrement. Mais on s'y applique, on essaye d'en parler, on essaye de promouvoir toute une série d'initiatives pour alléger autant que faire se peut que la pression sur la population, c'est le sens notamment des sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne qui s'est dotée depuis un an d'un instrument dit des droits de l'homme qui a déjà été utilisé dans le cas de Hong Kong et dans le cas du Xinjiang, ça a été rappelé tout à l'heure. Ensuite, livrer la bataille des mots. Parce que la Chine, effectivement, promeut toute une série de formules extrêmement lénifiantes. Le monde doit être pacifique, le monde doit être un monde béni de coopération dans lequel nous avons un destin commun. Moi, je ne suis pas sûr que j'ai envie de partager mon destin commun avec M. Xi Jinping. Que la planète soit commune, certes. Que les gaz toxiques circulent, certes. Que le climat se modifie partout, certes. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai envie de négocier que M. Xi Jinping, mes droits et libertés. Donc, le destin commun, attention. La Chine a bâti depuis plusieurs années avec Xi Jinping, depuis le XIXe congrès, une théorie d'une double rupture, la rupture avec les droits humains qui ne sont pas conformes aux droits, aux caractéristiques chinoises. J'ai rappelé ce que c'était que les droits de l'homme aux caractéristiques chinoises. Ceux qui en veulent, tant mieux pour eux. Mais enfin, je pense que ceux qui prônent le rapprochement avec ça dans nos pays n'accepteraient pas le millième de ce qu'ils prétendent accepter chez les autres. La deuxième rupture, c'est avec l'ordre international, je l'ai expliqué, BRI. En réalité, BRI a créé plus de 180 institutions qui sont toutes concurrentes des institutions des Nations Unies. Toutes. Donc, il y a en effet, ça a été dit d'ailleurs par Laurent Hamelot au début, la volonté de promouvoir un modèle alternatif. Là encore, nous aurons un choix à faire. Je pense qu'il faut tenir bon sur les choix qui sont à la base de la réconciliation, de la paix et de la prospérité en Europe. Il faut évidemment avancer avec l'Europe, ça a été dit et je continue à soutenir cette idée. C'est parce que nous sommes en franco-allemand et en européen que les Chinois nous écoutent quand même. Parce qu'encore une fois, nous avons rappelé les chiffres, nous sommes extrêmement importants pour eux. Vous savez bien, c'est l'histoire du banquier qui vous prête 10 euros ou qui vous prête 35 milliards d'euros, M. Michelon. Donc, le banquier fait 35 milliards d'euros de bénéfices dans son commerce avec vous, il n'a pas envie de vous détruire. C'est une grosse différence avec la Russie qui espère un jour se débarrasser de l'Union européenne. La Chine, elle, entend bien entendu continuer à profiter du grand marché. Il faut se battre sur le rééquilibrage. Je rappelle qu'en 2017, il n'y avait plus de dialogue euro-chinois. Après le refus de l'Europe de rentrer dans Belt and Road, le sommet de Bruxelles a été une catastrophe. On n'a même pas pu adopter un communiqué. Trois ans plus tard, on a réussi quand même à négocier un accord de sécurité aérienne, un accord sur l'origine géographique des produits agricoles. On a fait adopter en Europe le règlement à l'initiative de la France de l'Allemagne d'Italie, le règlement qui nous permet de nous protéger contre les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. On a adopté la RDPG, je crois que ça s'appelle, ou la RGPD, pardon, en matière numérique. On est capable, alors c'est vrai que c'est balbutiant, M. Michelin a raison de le rappeler, le système de protection contre l'extraterritorialité en même temps que ce soit chinois ou américain. Il faut donc continuer à avancer en européen parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et puis dernièrement, sur le plan international, bien sûr, il faut tenir bon sur nos bases. Et là, je ne suis évidemment pas d'accord avec M. Hamelot, je ne crois pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous ne développerons pas une stratégie indo-pacifique non agressive, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de l'agressivité de M. Trump. Mais la vision française de l'espace Asie-Indo-Pacifique, comme vous le savez, cette relation privilégiée que nous voulons avoir sur le plan bilatéral avec l'Australie, avec le Japon, avec la Corée, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Indonésie, avec la Malaisie demain. C'est une stratégie fondamentalement importante et il faut évidemment la mener de concert avec tous ses partenaires. Nous n'allons pas expliquer aux Symbiaporiens ou aux Indonésiens qu'ils doivent choisir entre la France et les États-Unis, ou entre la Chine et la France, ou entre la Chine et les États-Unis. Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas comme ça que la diplomatie se pratique. Il faut promouvoir de manière positive un partenariat dans la région qui restera ouvert aux Chinois s'ils le souhaitent, mais dans des conditions que nous aurons fixées avec nous et que nous demandent les pays de l'Asie du Sud-Est et les grands partenaires que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui nous permettent de résister à un certain nombre d'actions de la Chine, qu'elles soient militaires ou commerciales. Il faut continuer à assurer la liberté de navigation dans les détroits, bien sûr, et nous le faisons, l'ambassadeur Wu le sait. Nous sommes un des rares pays qui patrouillons avec les Britanniques, avec les Américains, avec les Australiens pour assurer la liberté de circulation. J'ai été convoqué un jour au Waijaogu par un vice-ministre qui m'a dit « Vous n'avez pas besoin d'assurer la liberté de navigation, nous l'assurons, nous la garantissons. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de venir. » C'est merveilleux comme phrase. Ça doit être une rhétorique chinoise que je maîtrise mal, mais j'ai eu du mal à comprendre. Il faut évidemment promouvoir tout cela avec nos partenaires, avec nos alliances naturelles. AUKUS a été évidemment un mauvais coup. Le mauvais coup n'était pas contre les Scorpene, je ne le crois pas une seconde. Le mauvais coup, c'était le réveil, parce que vous le savez, c'est une initiative non pas américaine, mais australienne à l'origine. Ce sont les Australiens qui nous ont trahis. Il faut dire les choses clairement. En allant chercher les Américains via les Britanniques, ce qui est encore plus désagréable pour nous. Pourquoi ? Parce que trop faible pour résister à la pression chinoise, vous le savez, 2,5 millions de porteurs de passeports chinois en Australie, des cas d'espionnage avérés dont un membre du Parlement australien, ils avaient besoin de cette alliance pour se sentir protégés. Je crois qu'il faudra un jour ou l'autre tenter de rapprocher, de faire converger les initiatives AUKUS et Indo-Pacifique européennes. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà été beaucoup trop long. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Ce que vous avez dit, appelleraient beaucoup de comment. Je vois néanmoins l'heure qui file. Je garde mes questions pour moi, mais si nécessaire, je vous les poserai. J'invite nos participants à ne pas hésiter et à lever la main, comme vous savez qu'on peut le faire sur Zoom, afin de poser des questions. Vous le faites en plus en direct, monsieur Pousquet ou madame Pousquet, je vous passe la parole. Merci de poser des questions brèves et qu'il n'y a pas de réponses brèves, parce que je vois qu'il est déjà 40. Monsieur, on vous passe la parole. Oui, merci beaucoup à tous les intervenants. J'ai une petite question pour monsieur Ripper. On a beaucoup parlé de la politique chinoise, mais ma question était plutôt sur l'influence du modèle chinois sur la pensée française. On a vu avec notamment le pass sanitaire, que beaucoup de gens disaient « Mais regardez, en Chine, ça marche, les Chinois, c'est formidable. » Et on s'aperçoit que beaucoup d'intellectuels sont vraiment attirés par le modèle chinois. Et en fait, ma question était « Quel est votre avis sur la question ? Est-ce que vous pensez qu'en France, on a des anticorps contre ça ? » Ou est-ce que vraiment, contrairement aux idées reçues, l'attractivité du modèle chinois commence à envahir les pensées ? Je peux répondre tout de suite ? Oui, Rézé. Écoutez, en deux mots, je ne crois pas que l'influence de la Chine contemporaine, de Xi Jinping, augmente en France. J'ai plutôt l'impression inverse, moi, ces derniers temps. Je pense que la parole se libère. Ce que je vous ai dit, je le dis depuis plusieurs années. Il n'y a aucun secret en disant que je le disais même à mes patrons du Quai d'Orsay quand j'étais encore en service. Bien entendu, j'en profite pour préciser qu'étant à la retraite, rien de ce que je dis n'engage le gouvernement français. Je parle à mon nom personnel. Non, il y a des gens qui avaient fait profession de promouvoir un certain nombre de concepts lénifiants. Ils comptent en France, y compris d'anciens hommes politiques extrêmement haut placés, très connus. Je les entends moins ces derniers temps. Donc, je me dis que peut-être se rendent-ils compte que les choses n'ont pas exactement évolué comme ils le pensaient. Non, je crois qu'on se rend compte que le durcissement en politique intérieure est tellement contraire à tout ce que nous souhaitons conserver en Europe, en France, en termes de liberté et de droit. Maintenant, on sait ce que c'est que le crédit social. On a vu ce que c'était que la pandémie. Le pass sanitaire, ça n'a pas grand-chose à voir avec la méthode chinoise. La méthode chinoise, les Chinois vous ont dit, c'est merveilleux d'ailleurs, comme ingénuité. Il y a eu 20 cas à Sian, on a fermé la ville, 10 millions d'habitants enfermés chez eux. Je crois que personne en France ne soutient ce genre de choses. Les gens qui ont des téléphones en France, s'ils prennent un certain nombre de photos, savent que des photos peuvent disparaître de leurs téléphones. En tout cas, c'est le cas en Chine. Si vous achetez des appareils chinois en Chine, vous ne pourrez pas télécharger les applications occidentales, etc. Je ne crois pas qu'il y ait des gens fascinés par la force, par le pouvoir. Évidemment, la Chine est un pays sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gangs. Quand les Chinois vous disent, grâce à la reconnaissance faciale, on a pu arrêter un criminel dans un stade de 60 000 places, c'est formidable. Moi, ça me fait froid dans le dos personnellement. Je ne crois pas qu'il y ait d'influence très forte. En même temps, il ne faut pas tuer, encore une fois, dans l'autre sens, le bébé et le Dubin. Ça n'enlève rien à cette extraordinaire histoire de la Chine, à cette culture, à cette langue, à ce peuple extraordinaire qui nous a apporté beaucoup de choses. Et j'espère qu'un jour, il sera de nouveau libre et que nous pourrons recommencer. Donc, il ne faut pas tuer la Chine à cause de Xi Jinping. C'est là que c'est très difficile. Mais les professeurs, les chercheurs, les écrivains, les ethnologues qui travaillent sur la Chine savent, me semble-t-il, plutôt raison gardée. Monsieur l'ambassadeur, juste un mot pour vous pousser un pas plus loin. Je vous trouve très optimiste quand même. C'est-à-dire qu'il me semble quand même que la fascination ou la tentation pour les modèles autoritaires, donc Chine, mais non exclusivement, prendre la place et se renforce dans les pays occidentaux. Il n'y a qu'à voir quand même les sondages sur la confiance, notamment que les plus jeunes portent en la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a un sujet sur l'efficacité du système démocratique qui commence à inquiéter. Et donc, moi, je suis assez inquiet de ce que je peux entendre, y compris chez les jeunes diplômés, sur l'efficacité du système chinois ou le fait qu'en Russie, c'est nul. C'est souvent des raisonnements assez sommaires, d'ailleurs. Mais on peut l'entendre. Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a le phénomène réseau sociaux. N'oubliez pas aussi le phénomène, je n'ai pas parlé des ingérences étrangères en matière numérique. Je crois que M. Michelon voulait parler du numérique. C'est le moment. On est évidemment bombardés par toute une série de désinformations. Les réseaux sociaux amplifient le mouvement, bien entendu. Mais critiquer le fonctionnement de la démocratie dans nos pays ne veut pas dire forcément qu'on adhère au soutien des dictatures que sont devenues, hélas, la Russie et la Chine. C'est deux choses différentes. Ça mériterait un échange. Je vois que M. Blanchard a levé la main. Je vous passe la parole. On vous laisse boire une gorgée d'eau. Désolé. Merci beaucoup de me donner la parole. Dans la continuité de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je voulais aussi partager ma réserve quant aux perspectives d'influence chinoise sur le continent européen. Moi, il s'avère que je fréquente pas mal d'associations liées de près ou de long à ce qu'on appelle un peu vulgairement la communauté asiatique à Paris. Je m'inquiète de courant naissant de plus en plus acharné sur la permanence, la constance à valoriser les initiatives du gouvernement chinois en valorisant son efficacité de gestionnaire. Le fait qu'il dirige la Chine d'une main de fer à l'opposé de l'Europe qui met du temps à se mettre d'accord sur la moindre décision à prendre. Je pense aussi à quelques intervenants dans les chaînes télévisées, comme une activiste qui s'appelle Chun Yen Li, qui a ouvertement nié devant Dilurian, alors présidente de la Fondation Ouïgour européenne, le génocide qui a été parfaitement exposé sur le documentaire Arte hier. Il y a également un écrivain qui se fait connaître par les relais d'Arte France qui s'appelle Maxime Vivace et qui a aussi servi de soupe au régime chinois et à ses réseaux pro-chinois en France. Donc, je suis… Et enfin, sur la gestion du Covid, même si on peut se dire que nous n'y croyons pas, je pense que quand même la Chine a réussi à s'y aller dans l'esprit de beaucoup de personnes qu'elle a beaucoup mieux géré sa crise à elle que l'Occident a géré de son côté. Et donc, ça a renforcé l'idée de la fragilité de la démocratie, évoquée par monsieur, par rapport à des systèmes totalitaires qui, bien que n'étant pas très démocratiques, apportent un confort et une gestion, un quotidien des gens un peu plus, on va dire, stable. Donc, je tenais quand même à partager ma petite inquiétude. Et une toute petite question pour nous complémentaire. Je m'étonne, je m'étonne qu'avec ce que monsieur l'ambassadeur a évoqué comme atout en Europe, que nous ayons si peur et qu'on ait un tel problème, une telle asymétrie, un tel problème de réciprocité et d'avoir autant de mal à mettre du poing sur la table face aux initiatives chinoises, aux offensives chinoises, que sans doute ont-ils raison de lancer. Mais voilà, je m'étonne qu'on soit si amorphes en face. Et du coup, ça ouvre la question sur l'efficacité européenne face à la Chine, qui a été évoquée aussi. Merci. Je vais peut-être… Monsieur Églas, j'ai vu que vous avez levé la main. Je voulais néanmoins, avant peut-être, redonner la parole à monsieur Michelon pour quelques minutes sur la question du numérique, parce que c'était évoqué plusieurs fois, et notamment sur la question du… Peut-être suis-je excessivement noir, mais du dénuement numérique ou du désarmement numérique européen, ou en tout cas de la difficulté, de sa dépendance. Et encore une fois, pas que aux acteurs chinois, bien sûr. Mais pour aller vite, et je suis un peu pressé par le temps, est-ce que vous voyez des pistes, des choses à faire ? Est-ce que certains initiatives ont été prises par la Commission ces derniers mois, qu'un certain nombre de directives en cours d'écriture sur le numérique vous paraissent suffisantes, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Alors, très rapidement, et pour laisser un peu de temps à la question suivante de monsieur Églasier, je crois que la problématique générale, et là je reprendrai en fait à plusieurs des questions qui ont été posées par monsieur et madame Bousquet et à la question que vous me posez maintenant, je pense que, de mon point de vue, comme je viens de l'intelligence économique, je pense qu'on peut résumer la problématique par un manque flagrant de culture d'intelligence économique, et de posture de guerre cognitive chez les acteurs européens, de manière générale. Alors, à mon sens, c'est plus grave, ce manque de culture de guerre cognitive, est plus grave chez certains que chez d'autres. Je vois une plus grande préparation, une culture un peu plus profonde, un peu plus systématique, chez les acteurs d'Europe du Nord, par opposition aux acteurs d'Europe du Sud. Mais je pense qu'on peut résumer la problématique de la position européenne face à la Chine de cette manière-là. Mais d'ailleurs, ça n'est pas uniquement vrai face à la Chine, c'est la problématique européenne face aux Américains. Je rappelle souvent, dans les enseignements que je donne dans différentes universités, business schools, que l'essentiel des attaques informationnelles et de guerre économique que subissent les acteurs européens, ils les subissent de la part des Américains, de nos alliés américains. Je travaille en profondeur avec mes étudiants sur l'étude de cas Renaud-Nissan-Mitsubishi, ce qu'on appelle vulgairement l'affaire Carlos Ghosn. L'attaque vient de nos alliés japonais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, à mon sens, un vrai manque de culture de l'intelligence économique. Alors, si on parle de la France, je le sens en France, même si on voit qu'il y a quand même un réveil qui se fait depuis quelques années. Et c'est grâce notamment à des établissements comme l'École de guerre économique qui travaillent de manière assez acharnée à promouvoir cette culture-là. Mais pour tout ce qui est posture de guerre cognitive, capacité à identifier les encerclements cognitifs, les guerres informationnelles, rapidement et à répliquer, on est encore dans un déséquilibre extrêmement fort. On est encore dans un rapport de force qui n'est pas du tout à notre faveur. Je vous remercie. Monsieur Eglinger, si vous voulez... Oui, moi, j'avais un... D'abord, merci. Merci aux trois intervenants. C'était très riche et très varié, très complémentaire. J'aurais une question pour monsieur l'ambassadeur. J'ai beaucoup apprécié, en fait, le constat sur, finalement, la Chine. Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas la Chine, mais la Chine de monsieur Xi Jinping. J'ai bien aimé, beaucoup apprécié, en fait, l'exemple sur les pressions sur les entreprises françaises. Je partage son point de vue aussi sur, quelquefois, un peu le déclinisme hâtif français. Mais ça, c'était juste en liste d'introduction. J'avais juste une question, et pour rebondir peut-être sur ce que disait monsieur Michelon, pourquoi, à votre avis, monsieur l'ambassadeur, il y a un réveil si tardif français sur le visage de la Chine actuelle, enfin, qui n'est pas la Chine, mais la Chine de monsieur Xi Jinping, alors que, finalement, vous disiez que les chercheurs, les anthropologues étaient au courant de ça et que, finalement, ils avaient une vision un peu plus équilibrée. pourquoi un réveil français tardif sur la situation de la Chine actuelle, de la Chine de monsieur Xi Jinping ? Pourquoi on n'a pas pris conscience plus tôt, en fait, de l'évolution de cette situation, alors qu'il y avait, selon moi, des éléments qui pouvaient annoncer ça ? Moi, je ne suis pas historien, mais globalement, on a vécu pendant des décennies, c'est la Chine usine du monde dans le bonheur euphorique pour nos entreprises de l'utilisation d'une main-d'œuvre assez formidable dans les pays comme ça. Il n'y a pas de syndicat, on fait ce qu'on peut, l'argent coule à flot, etc. C'est vrai aussi que, sur le plan de la politique intérieure, Xi Jinping a hésité un certain temps. Avant, il a commencé par soutenir et par se mettre dans la lignée de Deng Xiaoping, de son père, et vous savez bien, la réforme et l'ouverture, ou l'ouverture et la réforme, je ne sais jamais dans quel sens ça marche. La réforme et l'ouverture, bien. En fait, c'est le 19e congrès qui a marqué un vrai tournant, et le 19e congrès, c'est l'automne 2018. Ensuite, c'est, excusez-moi, il faut que je rebranche mon ordinateur, sinon il va s'éteindre, c'est en quelques années la reprise en main totale du pays. Le crédit social, l'obligation d'avoir un représentant du Parti communiste dans les comités d'entreprise des entreprises, y compris étrangères. Ce n'était pas avant le 19e congrès, ça ? Non, non, ça a été imposé dans l'ensemble des entreprises, petites et grandes, chinoises ou étrangères, à partir du 19e congrès. C'est la réforme de la constitution, l'introduction de la pensée de Xi Jinping dans la charte du parti et dans la constitution. Il est maintenant président à vie, comme vous le savez, etc. Donc, les choses se sont accélérées brutalement. Et puis, les choses ont été un peu secouées par le conflit ouvert par Donald Trump. Tout d'un coup, il y a eu une sorte de wake-up call pour les Chinois, qui d'ailleurs n'ont pas compris du tout ce qui se passait. Ils ont cru qu'en acceptant d'acheter quelques centaines de tonnes de soja, de bœuf, milliers de tonnes, je ne sais pas combien on compte, de soja et de bœuf américains, ils allaient régler le problème. Donc, on est de nouveau dans une période de creux. Et là, maintenant, la reprise en main et l'endurcissement, il est lié au fait que la Chine a essayé de ne pas s'effondrer. Quand je suis parti, la croissance était en train de tomber à 5 %, ce qui, pour la Chine, était une catastrophe. N'oubliez pas que la Chine ne se nourrit pas. La Chine ne se nourrit pas. La Chine est victime du changement climatique et de la disparition de la biodiversité à un point inimaginable. La moitié de la Chine se désertifie, y compris là où on fait des Jeux olympiques. L'autre partie est sous les eaux la moitié de l'année. C'est une véritable catastrophe. Donc, on a eu un durcissement qui était purement idéologique et qui est probablement devenu aujourd'hui un durcissement aussi, sauf qu'il peut, si je puis dire. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas réagi, mais les choses se sont quand même, de mon point de vue, accélérées brutalement. Mais là, peut-être que le premier intervenant pourrait nous en dire plus. Tu veux dire bon ? Sur le plan politique, je veux dire, M. Hamelot. Allez-y. Oui, effectivement, le durcissement, c'est confirmé avec le congrès. Mais bon, il y avait quand même quelques petits signes, il y avait quand même, malgré tout, quelques petits signes avant-gouvoir de tout cela. Et notamment lié au discours, lié au discours de Xi Jinping, qui déjà, depuis le personnalisme au pouvoir, en 2012-2013, affirmait, ce que vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure avec la bataille des mots, la bataille des mots ne commence pas avec le 19ème congrès, elle commence bien avant. Et là, on voit quand même un changement de posture. La doctrine d'aigle du profil bas, lorsque Xi Jinping arrive au pouvoir, elle est remise en question. Il s'agit vraiment d'affirmer la puissance chinoise, de montrer ses ambitions, de montrer son envie de devenir la puissance centrale, pas nécessairement la première puissance, de trouver la puissance centrale sur la scène internationale. La dimension publicitaire ou marketing autour des initiatives cinturées routes, c'est un ensemble de choses qui font que, véritablement, il y a quand même un déplacement du sens de gravité de la réflexion chinoise et du discours qui va avec. Et notamment, par ailleurs, les opérations conduites par la Chine, dans les maires de Chine, montrent aussi que, finalement, il y a quand même un durcissement dès cette époque, dès le début des années 2010. Ce n'est pas à la suite du Congrès que la Chine commence à polluiser les récifs et lourds en maires de Chine. Ce n'est pas à ce moment-là qu'elle commence à revendiquer de manière, effectivement, beaucoup plus affirmée ces revendications sur ces territoires. Ce n'est pas après cette période que les gardes-côtes, que les flottes de pêche harcèlent les bâtiments étrangers, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens ou même asiatiques. Donc, c'est quand même déjà à ce moment-là que… Alors, après, effectivement, il y a la dimension totalitaire interne du régime qui prend une ampleur véritablement fondamentale avec le Congrès, où là, on grave dans le marbre la dimension totalitaire qu'on connaissait déjà, mais qui devient véritablement effective. Mais, en tout cas, sur le plan du discours, sur le plan du narratif et sur le plan de la pratique opérationnelle, au moins sur le plan régional, c'est quelque chose qui apparaissait depuis quand même… depuis 2012-2013, à mon sens. Auparavant, c'était quand même beaucoup moins… c'était quand même beaucoup plus discret. Mais là, c'est vraiment… Il y a vraiment, je pense, une réalité abrupte en la matière. Alors, il y a une prise de conscience, c'est notamment le fait que… Merci beaucoup. …la crise de 2018 a montré en meilleure évidence le… Eh bien, enfin, après, en tout cas, dans le discours chinois, c'est le sien, on vient d'accord dans le discours chinois, la faillite du système occidental, l'incapacité à gérer une crise financière internationale, une crise financière systémique, et donc, c'est la capacité à produire, eux, un véritable programme de relance et qui permet à la Chine et au reste du monde, en grand partie, de sauvegarder le système économique international. Je crois que ce que vous venez de dire, M. Babelot, est extrêmement important, cette question, pour ma part, ce sera peut-être le point de conclusion, mais cette question de la compétitivité du modèle et de l'attractivité du modèle, à la fois, c'est la problématique principale qu'on a pour avoir travaillé pendant 15 ans en Asie, à Hong Kong, à Singapour, au Japon, c'est la problématique, c'est un des échos majeurs que j'ai reçus à peu près partout, la question de l'attractivité du modèle européen, qu'on en soit un partisan ou un détracteur. Et c'est ce sur quoi joue la Chine, en fait, sans avoir à combattre, observer, participer à montrer au reste du monde toutes les limites des modèles occidentaux en général et du modèle européen en particulier. Et ça, c'est sur quelque chose, ce sur quoi les Chinois arrivent à jouer sans vraiment avoir à se battre en termes de garde d'information. Donc, en conclusion, pour ma part, je dirais que ce que la France doit faire et ce que l'Europe peut faire pour reprendre la main dans cette relation avec la Chine et avec toujours, bien sûr, en toile de fond, le reste du monde qu'observe, c'est de retrouver une posture de puissance, c'est de retrouver une affirmation de notre puissance, notamment notre puissance économique, mais pas uniquement, pour, en fait, couper l'herbe sous le pied de ce narratif chinois qui est regardé comme le système occidental échoue. C'est la problématique principale, ça m'a été dit de nombreuses fois au Japon, à Hong Kong, à Singapour ou en Asie du Sud-Est, pourquoi est-ce que l'Europe se laisse faire ? Les acteurs asiatiques, autres que chinois, ne comprennent pas. Pourquoi acceptez-vous de perdre en puissance, de perdre en influence de cette manière ? Pourquoi devenez-vous le terrain de jeu favori que sont des deux grandes puissances hégémoniques que sont États-Unis et Gilles ? Pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas une certaine autonomie ? Et je pense que la clé est là, c'est pour ça que je parlais de posture de guerre cognitive, d'affirmation de puissance économique et je pense que la question est là. Elle est plus qu'à chercher à essayer de comprendre la Chine, ce qu'on pourrait changer, on ne pourra rien changer à la façon dont la Chine évolue. La réponse vient de chez nous, elle viendra de l'Europe. Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous avons la volonté de retrouver une certaine affirmation de notre puissance ? Merci, M. Michelin, je pense que vous avez infiniment raison. La clé est la clé de la puissance ou au moins de la souveraineté et de la liberté, c'est de vouloir être souverain, être libre. Je ne suis pas très Nietzschean en général, mais je cite souvent ce mot de Nietzsche, il faut vouloir, vouloir, et il faut s'interroger sur notre difficulté à vouloir, vouloir, si je puis dire, en Europe en particulier. Mesdames et messieurs, je vais vous remercier, je vois qu'il est 20h04, pour essayer de rester fidèles à nos habitudes, qui est terminée à peu près à l'heure. Je vais remercier infiniment Jean-Maurice Rippet, Nicolas Michelin et Laurent Hamelot pour ces échanges passionnants, je crois, et en tout cas importants, puisqu'il est évident que la question de la relation avec la Chine sera l'un des dossiers les plus importants du prochain président de la République, du prochain quinquennat, un des dossiers internationaux, évidemment. et là, souvent, les sujets internationaux ne sont pas forcément très présents dans les débats présidentiels, mais ça n'empêche qu'ils ne laissent pas d'être et qu'il faut que des structures comme les nôtres et d'autres alertent et travaillent sur ces sujets. En tout cas, messieurs, un grand merci à tous les trois pour ces échanges et mesdames et messieurs, un grand merci pour votre participation. À très bientôt, j'espère, et bonne soirée. Merci encore. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Tu te moques ? Merci encore pour cette invitation. Sous-titrage ST' 501